Le fonctionnement pédagogique de la FEAR, c'est vraiment d'être au plus près des préoccupations et des réalités actuelles d'une création qui ne cesse d'évoluer. Notre manière de parvenir à ça, c'est de travailler avec des partenaires spécialisés sur ces questions et de mettre en jeu ces questions-là dans l'espace public. On apporte la partie technique, on fournit par exemple des téléphones qui permettent aux stagiaires de développer leur application. Mais c'est vrai que ce qui était important pour nous, c'est que ça puisse rejoindre notre fondamental également au sens de l'Institut des Arts de la Rue, c'est le renouvellement des écritures et l'accompagnement de ce renouvellement-là. Avec l'arrivée des mobiles, notamment des smartphones, du GPS, la possibilité de lire tout un tas de types de médias différents, donc l'équipe d'Europe s'est constituée pour imaginer et mettre en œuvre des expériences dans l'espace public avec les médias, les mobiles. Ce téléphone, ce smartphone va délivrer des consignes avec un certain nombre de conditions. Le spectateur qui va utiliser ce smartphone va réaliser les expériences qui lui sont proposées ou pas et il va venir, à la suite de ça, faire le récit de son expérience. Je trouve très intéressant la possibilité d'avoir un système de jeu, parce que j'aime bien aussi le côté ludique, de proposer aux spectateurs, aux joueurs, et de bouger de façon différente. Ce qui m'intéresse, c'est aussi la relation du spectateur à l'espace public en passant par un média extérieur. Donc moi, ce que j'attends de ce fondamental-là, c'est de vraiment pouvoir exprimer, à l'intérieur d'une interface numérique, toute l'essence d'une théâtralité, que moi, en tout cas, j'exprime, que je connais et sur laquelle je travaille. On imaginait la possibilité que dans la petite maison, ils mettent une veste à la stèche pour aller visiter le lieu après. C'est de créer des ambiances sonores, des consignes qui mènent vers cette direction, mais qui laissent toujours un choix possible aux spectateurs dans cette ambulation et qui se disent à chaque moment que c'est lui qui choisit d'aller à un certain endroit. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on ne peut pas transposer une expérience d'un lieu à un autre. Le premier travail est un travail d'immersion, d'exploration, de collecte, et donc de constitution d'un matériau qui va être la base d'une création dans un deuxième temps. Alors, ça fait deux semaines qu'on est ici. Moi, je travaille avec un groupe qui s'appelle Tank, qui est composé d'Alban, Marie et Fred. Donc, ça fait deux semaines qu'on écrit des protocoles de dérive urbaine, donc des expérimentations autour de la langue. On met 10 et puis on va voir ce que ça donne. On a enregistré nos voix avec les différentes consignes qu'on veut donner aux spectateurs. Et là, on les met sur le logiciel avec la géolocalisation et on l'implémente. C'est-à-dire que tout ce qu'on entre comme données ici va se retrouver sur le téléphone du spectateur quand il va suivre son parcours. Je crois qu'on aura vraiment toutes les balises. Tu vois, c'est quand même... Les seuls qui n'auront pas de numéro, ça sera l'émission. Là, je suis avec Marie. On est en exploration pour notre protocole de demain. Et Marie m'a demandé de m'infiltrer par une petite embouchure de grille pour essayer d'escalader le tas. L'idée serait d'apparaître comme ça sur le tas et peut-être de dévaler tranquillement la pente. En fait, on cherche des images. Je fais la cartographie, seulement la cartographie et l'enregistrement avec la personne. Je suis la personne avec la caméra. Quand la personne arrive, elle dessine une cartographie. Mais je ne fais pas la rétouration, deux choses différentes. Le retour, en fait, c'est même trois choses différentes. Le public va vivre une expérience assez singulière. C'est-à-dire que le spectateur est transformé. C'est un spectateur mutant. C'est un spectateur qui voit tous les codes conventionnels du spectacle vivant renversés. C'est un spectateur qui devient performeur, qui peut devenir performeur. Le spectateur est co-auteur. Mais on n'est pas co-auteur comme ça en soi. On n'est pas en éco-auteur parce qu'on a été mis en condition d'écriture. Nous allons aller dans l'espace public. Vous allez tester le protocole VOX. C'est un protocole qui va vous demander de prononcer des phrases. Faites bien ce que l'on vous demande. Et si jamais il y a un trouble, à un moment donné, vous êtes maître de votre destin. Donc anticipez, lâchez-vous. Mets-toi à marcher. Je nage dans l'océan Indien. Je nage dans l'océan Indien. Je saute sur tes épaules. Je saute sur tes épaules ! Oui, je veux vous voir. Veuillez me suivre, Johanne Katz. Fais confiance à tes intuitions et laisse la réalité ordinaire derrière toi. Suis le cours de l'eau. Traverse le tunnel bleu jusqu'à ta naissance, pas jusqu'à ta mort. Fais demi-tour. Sors de l'eau. Et remonte le chemin de terre. Pénètre. Pénètre dans la ville. Pénètre dans la ville fantôme. C'est assez inquiétant parce qu'il y avait des énormes salles toutes noires. Et puis, une fois que j'ai fini cette exploration, je suis passé à la consigne suivante. Là, je voyais que j'étais dans un protocole d'exploration. Ah oui, oui, je suis sorti vers les voies ferrées, par une tôle qui était écartée. J'avais envie de rentrer, de revenir ici, jusqu'au dernier moment, rester dans ce monde un peu que je m'étais créé, un peu parallèle, là, où personne ne va. Et j'étais super content. Très belle exploration. Donc, le lieu est fascinant, en fait. Mais bon, comme beaucoup de friches, on va dire. Mais c'est vrai que suivant que le sens est orienté par la mise en scène, ou suivant qu'on le découvre, on n'a pas du tout le même type d'émotion. C'est-à-dire que s'ils avaient fait un travail de scénarisation poussé dans ce lieu, il serait apparu comme un décor. Or, la manière dont ils ont organisé leur expérience fait que l'expérimentateur pense qu'il découvre fortuitement ce lieu. Donc, ils ont réussi à préserver ça. Trois semaines vraiment riches. Première semaine, il a fallu que les apprentis se familiarisent avec le dispositif. Deuxième semaine, c'est un travail d'écriture avec parfois des propositions très riches, très conceptuelles, beaucoup d'innovation. Troisième semaine, c'est une semaine plus consacrée à l'expérimentation et à la mise en condition. Plus on avance dans le temps, et puis on se dit, mais c'est, encore une fois, c'est une machine d'écriture absolument gigantesque. C'est un truc de fou, pour générer des situations, pour générer des rencontres, pour explorer des lieux, en dehors justement de toutes consignes directives, etc. On a pas mal avancé, et ce que les apprentis de la Féart ont apporté est important à ce titre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501